Ces doyens dans les communautés jouent un rôle dans la société, ils sont vénérés et respectés car leur décision est exécutoire. Dans l'éducation et la promotion de la paix dans la société africaine, ces doyens d'âge constituent la représentation et la force des autorités en matière de décision au sein des communautés. Le doyen a un rôle d'organisation de la société, le doyen a un rôle d'instruction des membres de sa localité où il exerce pleinement son pouvoir. Il le revient quand il y a un problème de faire appel au responsable de la société parce que dans une société, chacun est doté d'un certain nombre de pouvoirs. Celui qui coordonne l'ensemble de ces structures-là, suivant les normes de la société traditionnelle africaine, c'était bien le doyen, d'où le pouvoir gérontocratique. Le doyen appelait les autres membres pour une assise afin de statuer sur l'évolution de la société lorsque nous constatons des anomalies, lorsque nous constatons des dysfonctionnements. Le doyen avait ce rôle de faire appel aux autres pour qu'ils puissent échanger sur la disposition à prendre. Et il revenait au doyen de prendre la dernière décision. Après avoir écouté les autres, il revient en tant que plus âgé, en tant que connaissant ou connaisseur des réalités de la société. C'est pourquoi nous disons dans la société africaine que ce sont les vieux qui savent les choses brûlées. Donc, alors, conforme à cela, la dernière décision revenait au doyen. Chez les communautés du Futa vivant dans le Nabaya, par exemple, le doyen d'âge est le coordonnateur par excellence des actions des chefs des 5-10-8 dans la cité Sainte-de-Baté. C'est un fondé de pouvoir moral. Il est le représentant du Futa auprès du doyen de Canca, de Sotiquemot de Canca. Il est l'un des conseillers du doyen de Sotiquemot de Canca. C'est lui le représentant de qualité de Futa à Canca ici. Et le doyen de l'ensemble des peuples. Et ce doyen-là a une solidité morale. Toute décision qui se prendra ici, c'est lui. Et quand le bâté a besoin de Futa, la référence est lui. Et le doyen de l'ensemble des peuples. Et ce doyen-là a une solidité morale. Toute décision qui se prendra ici, c'est lui. Et quand le bâté a besoin de Futa, la référence est lui. Donc, il a servi pendant longtemps. A son décès, lui, il est de Coïn. A son décès, un certain allégement Marsaliou. Après les commandes, le timbo. Après les commandes. Après lui, c'est la Djogo. Qui est une autorité de Canca. C'est marié ici à défendre Manikamori. Qui était très populaire et connu. Qui a pris des fonctions de doyen de Futa. Après lui, c'est un autre doyen. Très connu, dont Elas Arbaba. Qui a pris l'agression du doyen de Futa. Et qui a révolutionné d'ailleurs. Parce qu'il a pris des décisions et des mesures pour la gestion de Futa à Canca. Ces mesures sont en vigueur jusqu'aujourd'hui. Et la prise des mesures. Par exemple, le mariage au Futa aujourd'hui. On ne transporte plus sur la tête. Des bagages du marié pour se la marier. On ne mène plus ça sur la tête. C'est névitable que deux personnes sont désignées pour aller accompagner dans la famille. Et il a interdit d'ouvrir les valises des mariés. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens de faire comme celui qui a le riche qui se marie. Il va y avoir des problèmes. Donc quand la valise vient, on n'ouvre pas les valises. Ce qu'on présente, c'est la dote. La société africaine étant hiérarchigée. Le doyen constitue aussi un autre poids. Un autre appui vis-à-vis des autorités administratives. Car ce poste non électif a une responsabilité qui se trouve localisée au niveau de sa zone d'implantation.